Salut, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui est les dangers de la nicotine. On commence la lecture. Les dangers de la nicotine La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques. C'est la nicotine qui est à l'origine de l'accoutumance et de la dépendance physique au produit du tabac. Une personne peut devenir dépendante rapidement, parfois même avant de commencer à fumer chaque jour. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par la consommation d'héroïne ou de cocaïne. La grossesse et l'adolescence sont des périodes durant lesquelles le cerveau se développe activement. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit au développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté si celui-ci est exposé à la nicotine. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement à la naissance ou à l'adolescence, mais à plus long terme. Maintenant, nous allons voir la traduction en arabe. Les dangers de la nicotine Les dangers de la nicotine Les dangers de la nicotine La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac. La nicotine est une substance La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques C'est la nicotine qui est à l'origine de la coutumance C'est la nicotine qui est à l'origine de la coutumance C'est la nicotine qui est à l'origine de la coutumance C'est la nicotine qui est à l'état naturel Et de la dépendance physique au produit du tabac et de la dépendance physique au produit du tabac. Une personne peut devenir dépendante rapidement. Une personne peut devenir dépendante rapidement, parfois même avant de commencer à fumer chaque jour. Parfois même avant de commencer à fumer chaque jour. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par. La consommation d'héroïne ou de cocaïne. La consommation d'héroïne ou de cocaïne. La consommation d'héroïne ou de cocaïne. La grossesse et l'adolescence sont des périodes. La grossesse et l'adolescence sont des périodes. La grossesse et l'adolescence sont des périodes durant lesquelles le cerveau se développe activement. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit. Au développement optimal du cerveau du fœtus. Au développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement optimal de l'adolescence est aussi affecté. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté. Si celui-ci est exposé à la nicotine. Si celui-ci est exposé à la nicotine. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement. À la naissance ou à l'adolescence. Mais à plus long terme. À la naissance ou à l'adolescence. Mais à plus long terme. La nicotine est une substance qui est présente à l'état naturel dans le tabac. Et qui est ajoutée dans certaines cigarettes électroniques. C'est la nicotine qui est à l'origine de l'accoutumance. Et de la dépendance physique aux produits du tabac. Une personne peut devenir dépendante rapidement. Parfois même avant de commencer à fumer chaque jour. Fumer de 1 à 5 cigarettes par semaine pourrait suffire pour devenir dépendant. La dépendance à la nicotine est comparable à celle causée par la consommation d'héroïne ou de cocaïne. La grossesse et l'adolescence sont des périodes durant lesquelles le cerveau se développe activement. Ainsi, la nicotine à laquelle est exposée une femme enceinte nuit au développement optimal du cerveau du fœtus. Le développement du cerveau d'un adolescent est aussi affecté si celui-ci est exposé à la nicotine. Les conséquences négatives associées à la nicotine ne se perçoivent pas nécessairement à la naissance ou à l'adolescence. Mais à plus long terme.